Musique Nous revoilà de nouveau pour la deuxième fois ce week-end avec Baptiste sur la ligne de départ Et aujourd'hui la particularité déjà c'est qu'on est très peu nombreux Effectivement on était 40, 50 inscrits au départ Alors que d'habitude on est plutôt une 80 centaine au départ Donc ça va courir différemment et c'est une chose à prendre en compte Parce que quand une échappée va partir, il n'y aura pas grand monde pour ramener Et quand on est très nombreux, il y a toujours un mec qui est fort, capable de rouler, capable de ramener sur qui on peut compter Quand on est aussi peu nombreux, on peut compter que sur soi-même Parce que quand l'échappée va partir, il n'y aura personne pour nous aider Donc je le sais, je le prends en compte et vous allez voir que ça va pas mal influer sur ma façon de courir En plus de ça la veille vous avez vu, j'ai dû travailler beaucoup afin de corriger mes erreurs Quand je loupais les échappées, je vous laisse aller voir la vidéo de Saint-Georges de Montaigu La dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube Bref, j'avais beaucoup d'envie au départ de cette course J'avais envie de prendre ma revanche sur la veille Et aussi tout simplement parce que c'est tout simplement bientôt la fin de saison Les dernières courses arrivent très prochainement Donc j'ai envie de performer, j'ai envie d'aller chercher un nouveau podium Donc au départ de cette course, j'étais surmotivé Et vous allez voir que ça va se ressentir tout au fil de la course Parce que les gens vont être au rendez-vous Je vais donc rester sérieux, concentré tout au fil de cette course Et dès les premières accélérations, je vais tout simplement accompagner Je ne vais pas essayer d'attaquer par moi-même Parce que vous verrez que de l'autre côté du circuit, il y a quand même une sacrée bosse Mais par contre, je vais accompagner les tentatives Au cas où, on ne sait jamais, si sur ce début de course Potentiellement, ils peuvent laisser partir une échappée Et bien, il faut que j'y fasse partie Parce que vous allez voir, il y a certains coureurs Qui sont au départ de cette course Qui sont bien plus forts que les autres Et ces coureurs-là, il va falloir les marquer En tout cas, il faudra être dans les mêmes groupes d'échappée qu'eux Ça sera d'une importance particulière Et en parlant de coureurs qu'il fallait marquer Celui devant moi, en bleu et vert C'est un coureur que je ne connaissais pas Il n'est pas du tout du coin, je crois Et il était extrêmement fort Alors là, on est au tout début de la course, je ne le savais pas encore Mais je vais apprendre comme ça, au fil des kilomètres A apprendre un petit peu sur les coureurs qui sont autour de moi Les coureurs que je ne connaissais pas D'ailleurs, regardez là On va remettre un ralenti, je ne sais pas si vous avez vu Mais qu'on a tourné sa tête Il a perdu ses lunettes, il avait trop le seum Et je comprends totalement quand on voit le prix des lunettes Voilà, vraiment pas de bol Ensuite, du coup, on renchaîne avec la course Et là, un nouveau coureur Un coureur que je ne connaissais pas non plus Je ne sais pas d'où ils viennent S'ils sont des coureurs de la Mayenne que je ne connais pas Ou s'ils viennent de plus loin Mais en tout cas, ces deux coureurs-là, ils étaient très importants Au début de course, et vous allez le voir Et moi, je vais très vite m'en rendre compte Déjà, dans un premier temps, je ne vais pas essayer de l'accompagner Le mec qui part tout seul Parce que tout seul, il y avait quand même du vent Il y avait un circuit qui était quand même assez vallonné Mine de rien Donc je savais que Il ne fallait pas prendre trop de risques Dès le départ non plus Je veux être dans l'échappée Mais si je fais trop d'efforts Je ne finirai pas bien la course Et sur une course aussi usante Il faut être capable de finir fort la course Donc je ne bougerai pas Si c'est un coureur en solitaire Surtout que là, en plus Le coureur devant moi Il roule et va nous ramener doucement Sur ce coureur-là Mais je prends quand même en note Le fait que le coureur qui est attaqué tout à l'heure Il est extrêmement fort a priori Et à l'entame de la grosse côte du circuit Regardez Pendant que je suis en train de boire un coup Les coureurs vont contrer L'effort du coureur devant moi Et du coup, moi Le temps que celui-ci réagisse Je vais pas mal reculer dans le peloton Mais de rien, d'ailleurs On voit que Baptiste est ici Comme le jour précédent Il avait du mal à rester placé en début de course C'est normal Il débute Et j'étais aussi là pour l'accompagner Donc là, je vais lui dire Il faut qu'on remonte Parce que là, on arrive dans la côte du circuit Lui, il n'avait pas fait de tour de repérage Moi, j'en avais fait un Donc j'en profite pour lui dire Et en arrivant dans la côte Regardez Ça attaque tellement de partout Qu'il y a des coureurs qui s'échappent Donc je décide de faire le jump Je me pose pas de questions Certes, on est dans le premier tour Mais je me dis Si ça peut sortir dès le premier tour Ça serait une super occasion pour moi De réussir enfin à prendre l'échappée Après tant de courses sans y arriver Parce qu'on va pas se le cacher Ça fait quand même de nombreuses courses Que je n'ai pas réussi à prendre l'échappée Je crois que même depuis le championnat régional Je n'ai pas réussi à prendre l'échappée Donc, fallait que je me bouge Fallait que je me donne Et dans cette côte Qui était difficile Avec des passages à 9% quand même Fallait vraiment que je me fasse mal Mais ça passait C'est-à-dire qu'elle n'était pas très longue Et si je mettais des watts J'arrivais à m'en sortir Donc regardez Je suis réussi à revenir assez facilement Sur les gars qui étaient sortis Et je vais essayer direct De donner une impulsion C'est-à-dire que je vais prendre un relais En disant au gars Faut qu'on tourne Faut qu'on se motive Je vais même ramener sur les deux coureurs Qui sont devant En disant Là, faut pas qu'on se pose des questions Derrière, ils sont tous à bloc Ce qui était plutôt le cas d'ailleurs Donc faut pas qu'on se pose des questions Faut y aller On n'est pas beaucoup au départ Il y a vraiment un monde Où on peut tout faire péter Dès le premier tour Donc c'est pour ça que directement Je me replace à l'avant J'essaie de motiver un petit peu les troupes Malheureusement ça va pas prendre Dans un premier temps Je vais d'ailleurs me faire contrer directement Je suis vigilant Faut pas que je loupe C'est échappé Et dans les coureurs principaux Qui étaient présentés au départ de cette course Il y avait Freddy Qui est ici Qui place une accélération maintenant Et quand je vois qu'il attaque comme ça Et bah là je me dis Mince J'aurais dû Entre guillemets y aller Mais vu comment je me suis fait surprendre C'était pas possible C'est pour ça que dès que quelqu'un d'autre Va y aller Je vais l'accompagner Sans me poser de questions Et mettre 1300 watts Pour aller chercher les roues Parce que Freddy c'est un ancien professionnel J'ai pas envie de dire de bêtises Mais je crois qu'il a été champion de France Donc quoi qu'il en ait C'est une machine Et il est extrêmement fort aussi Dans les courses amateurs Depuis quelques années Par chez nous Et depuis le début de saison J'ai couru quelques fois avec Et il marche très fort Donc quand il bouge Je me pose pas du tout de questions Et on le voit très bien Sur le point de vue extérieur Regardez c'est très aligné C'est vraiment un par un Il y a des petits écarts entre chaque coureur Ça roule très fort On est tous plus ou moins à bloc Certes moi je suis Un peu dans le dur Sur ce début de course Ça fait quand même beaucoup d'efforts d'affilé Mais tout le monde est un peu dans le dur Donc faut vraiment continuer comme ça Afin de réussir à faire tout casser Le tour suivant Au niveau du passage de la côte C'est un peu plus difficile pour moi J'ai fait pas mal d'efforts au tour précédent Donc je reste au chaud dans le peloton Mais par contre à l'avant Regardez il y a deux coureurs qui s'échappent Et parmi ces deux coureurs Il y a Freddy Donc là déjà ça sent mauvais Ensuite il y a quatre coureurs Puis trois Puis deux Bref Ça explose de partout J'ai bien remarqué Dans cette côte C'est difficile pour tout le monde Moi je suis ici Et bon certes c'est dur Mais je suis qu'à 175 Donc je peux faire un effort bien plus conséquent Donc au fond de ma tête Je me garde en tête que Au tour prochain Il y a de fortes chances Que je place une accélération En fonction de comment ça se fasse bien sûr Pendant le tour Mais j'ai envie De tout faire péter Au prochain tour A cet endroit là Sauf que pour l'instant Du coup Je suis pas représenté dans ce groupe de tête Et ça Ça me plaît pas Donc il faut absolument Qu'on se ressaisisse Et qu'on aille Revenir sur ce groupe de tête Parce que Petit à petit Un coureur plus un coureur Regardez ça fait quand même Beaucoup de coureurs Qui sont en train de sortir Donc je suis vigilant Je vais essayer de faire Le moins d'efforts possibles Pour revenir sur ces groupes là Parce que Tous ces efforts Que je vais pouvoir économiser C'est des forces Que j'aurai en plus Au tour prochain dans la côte Afin de placer Mon accélération L'accélération Qui je l'espère Sera décisive Pour la course Afin de tout faire péter Mais quand je vois Que ça commence à se regarder Ici par exemple Personne veut faire le jump Sur le groupe de devant Je place une petite accélération Quand même en détente C'est à dire que je me mets pas à bloc Je suis qu'à 165 ici Afin de revenir Sur les petits groupes Comme ça Petit à petit Il faut pas que je me fasse surprendre non plus Il faut pas que je prenne deux cassures Ça serait dommage Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure On est que 40 au départ Il faut pas faire d'erreur Stratégique Parce que personne ne sera là Pour me sauver Il faut que je prenne les choses en main Aussi Par moi même Même si je sais que d'habitude J'ai du mal à le faire Et c'est quelque chose Que quand même Assez difficile de se dire Je fais l'effort maintenant Même si je sais que ce sera des forces Que je n'aurai pas à la fin Des fois il faut réussir A prendre son courage à deux mains Et faire les efforts soi-même Et au moment où on revient sur Freddy Regardez Juste ici On est au pied de la côte de l'arrivée C'est un léger faux plat Mais qui faisait plutôt mal Et bah il replace directement une accélération Il profite que tout le monde soit cramé Et il se dit Peut-être que du coup Ils vont le laisser partir Et c'est ce qui se passe en fait Regardez Moi je jump dans sa roue Et derrière Tout le monde est à bloc C'est un peu Bah dur pour tout le monde On vient de faire un gros gros effort Pour revenir sur l'échappée Donc directement Quand je vois que je suis sorti avec Freddy Je me retourne Je vois que ça a pété Je me pose pas de questions Je me dis C'est maintenant Faut envoyer Parce que Freddy Il va m'aider Il sait courir Il me connait en plus Enfin on se connait Donc On va pouvoir s'entendre Donc On reste régulier On va pas aller chercher le mec qui attaque Parce que ça par contre Moi je suis pas capable de faire des attaques aussi violentes Donc je reste dans un rythme régulier Regardez Je suis à 180 au coeur C'est à dire Mon seuil Je suis à peu de tenir très longtemps à cette vitesse là Et regardez Si on garde derrière Et bah on est plutôt bien sorti pour l'instant Mais on a pas non plus un gros trou Parce que tout simplement derrière Ils ont pas arrêté l'effort Ils nous laissent pas partir Forcément Il y a quand même du beau monde dans ce groupe là Donc ils vont pas nous laisser partir aussi facilement Donc il va falloir continuer de faire le forcing Donc c'est ce qu'on va essayer de faire Moi je suis un petit peu dans le dur ici Donc je vais essayer de récupérer un petit peu Mais finalement Si on récupère maintenant On arrivera pas à faire le trou Donc faut quand même rester concentré Et prendre les relais Et regardez derrière On a quand même un beau trou Donc on va continuer cet effort On va essayer d'aller pousser un peu plus loin Cette échappée Cette tentative Pour réussir à s'échapper enfin Donc on va prendre les relais Et on va essayer de pousser ce groupe vers le haut Et c'est quelques kilomètres plus loin Qui malheureusement On va se faire reprendre par le peloton Et d'ailleurs on va se faire contrer Par un coureur Puis deux Puis trois Plein de coureurs à l'unité En fait le coureur devant moi Va faire une sorte de cassure Et va laisser partir quelques coureurs Et moi étant un peu dans le dur Je vais faire entre guillemets l'erreur De les laisser partir En vrai là je suis à 167 Je pense que j'étais largement capable De remettre une accélération ici Alors est-ce que si j'avais attaqué moi J'aurais réussi à faire le trou Ou est-ce qu'ils m'ont laissé partir Je sais pas Mais en tout cas ce qu'il en est C'est que j'ai un petit peu Encore une fois compté sur les autres Comme ici par exemple le coureur devant moi En espérant qu'il me ramène Sur ces coureurs là Je pense que Voilà Ça c'est une petite erreur Moi je lui dis Non je roule pas Ça sert à rien Je t'aiderai pas De toute façon il y a tout le peloton derrière Je veux pas rouler pour les autres Tu vois Mais par contre Je pense que Tous ces petits coureurs Qui sont en train de sortir un par un J'étais capable Et j'aurais dû Aller les chercher Ou du moins essayer de sortir avec eux Parce que là du coup Il y a une petite échappée Qui va se créer Petit à petit Tous les petits coureurs Vont se réunir Former un groupe Et être une échappée Qui va être bien plus dangereuse Et surtout Dans laquelle je figure pas Et arrivant dans la côte Du parcours Je me dis que c'est maintenant Je l'avais dit tout à l'heure Au tour précédent Mais là maintenant Qu'il y a une échappée Il faut absolument Faire le forcing Il faut sortir Donc le coureur Que j'avais repéré au tout premier tour Rappelez-vous C'est lui Il est devant moi Et il place une énorme accélération Dans la côte Je suis obligé de mettre Énormément de noix Regardez ça se voit sur mon visage Je suis dans le dur C'est extrêmement difficile Mais c'est difficile pour tout le monde On est tous à bloc ici Il faut absolument Tout faire péter Dans cette côte Pour réussir A faire le jump derrière Et revenir Sur cette échappée Parce que cette échappée Il y a tous les meilleurs Qui sont représentés quasiment Freddy est dedans Enfin voilà Je sais pertinemment Que cette échappée Si on ne revient pas dessus On ne reviendra jamais Et pour le coup Tant qu'elle est à portée de vue C'est maintenant qu'il faut faire l'effort Et c'est ce qu'on est en train de faire Regardez On est en train de faire un gros gros forcing Derrière ça explose de partout On a sauté tout le monde Il n'y a plus personne derrière quasiment On est un petit groupe de 10 Qui sommes en train de sortir du peloton Et on est à quelques secondes seulement De les 10 coureurs Qui sont échappés devant Donc là On est en train de faire le move parfait Ça y est J'y crois Enfin Et même si à ce moment là Je ne savais pas qu'on était sorti Pour moi on était juste en train de revenir sur l'échappée Je ne savais pas que derrière ça avait pété Donc là c'est exactement le scénario qu'on voulait C'est à dire qu'on a réussi à sortir du peloton Et je vais pouvoir rouler à l'avant Sans ramener tout le monde C'est à dire que si on revient sur l'échappée C'est pas on remet la carte à zéro Non On est dans l'échappée On sera une vingtaine Et tout sera idéal Parfait Pour cette course Qui du coup s'annonce Extrêmement sympathique Et avec beaucoup de rebondissements Donc là je vais prendre un gros relais Afin d'initier un petit peu ce groupe Et espérer faire revenir tout le monde Sur l'échappée Et encore une fois Comme je vous l'ai dit Je ne savais pas encore Mais on est plus qu'une dizaine de coureurs Et là à ce moment là Il va se passer ce qui s'est passé 7 secondes après avoir touché le sol Je me relève Et la première chose que je fais C'est que je vais chercher mon vélo Qui est dans le fossé Regardez Je reprends les gels qui étaient tombés Je re-remplis mes poches Parce que ma poche a été totalement arrachée Je remets ma chaîne J'ai déraillé Je ne peux pas repartir aussi vite que je le voulais Je perds du temps Le peloton part sans moi Je ne panique pas en fait Il faut rester extrêmement calme Regardez par contre mon coeur Je suis tombé J'étais à 180 Je repars Je suis toujours à 180 Avec l'effervescence de cette chute Et après 33 secondes Entre le moment Où le mec a touché la route devant Et le moment où je suis reparti Ça y est je pars C'est 33 secondes de perdu Sur le peloton On va réanalyser cette chute Regardez En fait Ce qui se passe C'est que le coureur devant moi Va toucher la roue du gars de devant Va se coucher par terre Et son vélo va tout simplement Se placer devant moi Et là où je suis plutôt habile sur un vélo Là je ne peux rien faire Il y a une partie du vélo à ma gauche Une partie du vélo à ma droite Et je vais tout simplement poser ma roue sur le cadre Et ma roue va partir avec le cadre sur la droite Et en l'espace de quelques secondes Je me retrouve au sol Je n'ai rien pu faire Clairement je n'ai rien pu faire Pour vous donner quelques stats J'ai analysé un petit peu cette vidéo J'ai mis 6 dixièmes 0,6 secondes A freiner Une fois que le gars a touché la roue C'est juste extrêmement rapide Et en seulement 1 seconde et 17 dixièmes J'étais déjà au sol en fait Donc c'est pour vous dire A quelle vitesse ça passe Et pourtant dans la tête On a l'impression que ça dure super longtemps On vit le truc au ralenti Au moment où on tombe C'est très particulier comme sensation Mais pour le coup C'est 1 seconde 17 quoi C'est incroyable Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'au bout de seulement 7 secondes du coup Je me reprends quelqu'un Et me refaire tomber une nouvelle fois Ce qui va faire que je vais mettre 23 secondes A réellement reprendre mon vélo Et ensuite je vais mettre 10 secondes A mettre ma chaîne Parce que j'ai déraillé Et dans une globalité de 33 secondes seulement Entre le moment où le gars touche la route devant Et le moment où je repars enfin C'est extrêmement rapide finalement Et même si je n'ai pas encore vraiment mal A ce moment là Vous vous doutez bien que C'est parce qu'on est à chaud Et que la douleur va venir Petit à petit Sur la suite de la course Et si on réanalyse Ce qui se passait Juste avant la chute Regardez En regardant derrière On avait bel et bien Fait la cassure C'est à dire qu'on était Un petit groupe de 10 Sorti du peloton Et on était en train de revenir Vraiment rapidement Sur l'échappée En gros Tous les coureurs qui étaient autour de moi Ils sont venus me voir après la course Ils m'ont dit On le savait On allait revenir sur l'échappée Et c'était clairement La bonne échappée Parce que Dans un premier temps déjà L'échappée qui est devant Elle Vous allez voir qu'elle va aller Très très loin Et ensuite Dans un second temps Bah tous les coureurs qui étaient avec moi Il n'y en a aucun qui sont rentrés Déjà parce que Moi Et le coureur de devant On était les deux Des trois coureurs qui roulaient le plus Avec le coureur en noir Qui lui n'est pas tombé Donc Forcément Quand tu as les deux meilleurs éléments qui tombent Bah le groupe va moins vite Et en plus de ça Bah forcément Ça a un petit peu désorganisé le groupe Ce qui a fait que le peloton est revenu derrière Et Bah le groupe a arrêté de rouler Et a laissé partir l'échappée En gros là Dans la côte En faisant l'effort Un effort qui était calculé J'avais prévu de le faire Dès le tour précédent déjà Bah J'avais fait la course idéale J'avais réussi à faire le jump au bon moment Être placé dans le bon groupe au bon moment J'avais Parfaitement couru Pour une fois Je n'avais pas fait d'erreur Hormis peut-être que j'aurais pu Ou dû être Déjà dans l'échappée Mais bon Ça c'est le jeu J'avais fait le taf derrière Pour revenir en second temps Malheureusement Vous savez comment ça a fini Et Ça j'y peux rien Donc maintenant On part pour un périple Parce que je n'abandonne pas comme ça Moi vous me connaissez les gars Si je peux repartir Je repars Et c'est ce que je fais Regardez On repart à plus de 45 km heure 500 watts 190 bpm Je suis extrêmement remonté Effectivement Je me rends compte à ce moment là Que On avait Course gagné Entre guillemets On allait revenir sur l'échappée J'étais tellement heureux Pour une fois D'être sorti du peloton Que Bah Ça m'a extrêmement remonté Que de tomber En plus de ça C'est pas ma faute Si je suis tombé Donc Là je vais tout donner Pour revenir sur le peloton Et quand c'est comme ça en fait Dans un premier temps Déjà faut pas paniquer pendant la chute Parce que sinon T'arriveras pas à remettre ta chaîne Tout ça Et tu vas perdre du temps Donc c'est ce que j'ai fait Vous avez pu voir Je n'ai absolument jamais paniqué Je savais que Si j'avais une chance De revenir sur le peloton C'était pas comme ça Donc J'ai pris mon temps J'ai remis ma chaîne J'ai tout remis Et vérifié que le vélo roulait Et ensuite je suis reparti Et Pour repartir Je ne vais pas me mettre à 200 bpm Parce que là Dans ce cas là Je vais tenir quelques minutes Et je vais exploser Ça sera fini Non Je me mets à mon seuil Je suis à plus de 190 C'est une allure Que je suis capable de tenir Une bonne demi-heure peut-être Donc Le but là Maintenant Ça va être de revenir sur le peloton D'ailleurs je reviens sur un coureur Qui s'est fait lâcher par le peloton Lui il a pas été gêné par la chute Donc C'est un coureur Qui va pouvoir m'aider Mais en même temps Il s'est fait lâcher à la pédale Donc je savais que Il n'allait pas pouvoir non plus Me sauver la mise Donc Je vais lui dire De prendre ma roue Parce que N'importe qui qui m'aidera Ce sera Une aide précieuse Donc c'est ce qu'il va faire Il va non seulement prendre ma roue Mais en plus il va m'aider Il va me prendre des relais Et d'ailleurs encore une fois Merci à toi Parce que sans lui Bah J'aurais jamais réussi à faire Ce que je vais faire ensuite Et regardez Bon là on est dans le faux plat de l'arrivée Donc en fait Dans ma gestion d'effort Je vais faire une gestion d'effort De contre l'amont C'est à dire que Je reste au seuil Environ 185 bpm Dans les côtes Je monte un peu au dessus C'est à dire comme ici par exemple A 190 Et dans les parties descendantes Un peu en dessous de mon seuil Afin de récupérer Ça va être ça Ma course Maintenant Jusqu'à temps que je revienne sur le peloton Je vais d'ailleurs prendre un bidon Que je vais louper Parce que j'ai perdu un bidon Dans la chute Donc j'ai plus qu'un seul bidon Donc bon Ça c'est pas grave J'en prendrai un au prochain tour Mais Là La mission c'est de revenir Le plus rapidement possible Sur le peloton Parce que si je ne reviens pas rapidement Bah au bout d'un moment Je vais me fatiguer Et je pourrais pas revenir sur le peloton Et regardez au loin Au bout de la ligne droite On l'aperçoit le peloton A ce moment là de la course J'ai environ Une trentaine de secondes de retard Qui correspond exactement au temps Que je suis passé au sol Donc c'est logique Donc là En gros Je sais que Si je rentre pas dans le tour Ou dans les deux tours Qui suivent Ça sera mort Je ne reviendrai jamais Donc au fond de ma tête Faut que je me mette à bloc Je sais que je dois rouler Extrêmement vite Pour revenir sur ces 30 secondes C'est énorme 30 secondes Vous vous rendez compte C'est un trou Qui est extrêmement difficile à boucher Donc je mise tout sur le fait que Peut-être dans le peloton Vu que l'échappé vient de sortir Ils vont se regarder Ralentir Et me permettre Sans s'en rendre compte De me laisser revenir Donc là je mise tout là-dessus Et même si je commence à avoir De plus en plus mal à mes plaies Forcément ça commence à refroidir Je suis un peu moins dans l'adrénaline Même si j'en ai toujours extrêmement beaucoup Et c'est à ce moment-là la course Bah Faut que je continue de faire l'effort Et c'est ce que je vais faire Donc je vais continuer de rouler Et avec le coureur d'Angers Qui pour le coup M'a vraiment aidé Je pense que J'ai cru comprendre Qu'il me connaissait Et il a voulu aussi M'aider Clairement Parce que pour un coureur Qui s'est fait lâcher par le peloton Je trouve qu'il a pris quand même Des bons relais Même si bien sûr J'en ai pris des plus longs Et bah Ces petits relais Qu'il m'a pris de temps en temps Ça m'a permis de souffler De relâcher un peu les watts Et vraiment Sans ça J'aurais tenu Beaucoup moins longtemps cet effort Et ma stratégie C'était que dans la côte Je savais que J'étais quand même Plutôt en forme Fallait que je la monte Très fort Et c'est ce que je vais faire Regardez Je maintiens 500 watts Dans la côte Afin de gagner Un maximum de temps Sur le peloton Dans la côte Parce que je sais que Le peloton lui Va ralentir dans cette côte Sauf si ça attaque Donc j'espérais au fond de moi Que non Et qu'ils allaient se regarder Ralentir dans la côte Donc fallait que je bouche Un maximum de temps Sur le peloton Dans cette partie là Et surtout Après la côte Le moment le plus difficile Où faut maintenir l'effort Dans le vent Bah en général Le peloton il se regardait A cet endroit là Donc Sachant ça J'ai essayé de continuer L'effort Le plus longtemps possible Pour gagner Quelques secondes Par ci par là Et ça va plutôt bien marcher Parce que Dans ce passage là Après quasiment Un tour de chasse Parce que ça y est Regardez Si on regarde C'est ici Qu'on est tombé tout à l'heure Et bah j'ai plus que 20 secondes de retard Sur le peloton Et comment je faisais Pour savoir Tout simplement Je regardais au loin Quand il passait le virage Je regardais mon chrono Et je comptais Combien de secondes Ils avaient d'avance Donc on est passé De 30 à 20 secondes Donc j'ai bouché 10 secondes En l'espace d'un tour Donc ça veut dire Que potentiellement A cette vitesse là Bah il va me falloir Deux tours de plus Pour revenir sur le peloton Bon C'est potentiellement faisable Et avec un peu de chance Ils vont ralentir Et je reviendrai plus vite Maintenant il faut continuer l'effort Après le passage sur la ligne Et la prise d'un bidon Qui m'aura fait beaucoup de bien Merci à eux De m'avoir filé des bidons On arrive sur un coureur Et ce coureur là C'est pas n'importe qui C'est tout simplement Le coureur Qui est tombé avec nous Le coureur qui est d'ailleurs Tombé sur moi C'est quand je me suis relevé Il m'a percuté Et il est tombé Donc encore une fois Désolé à toi Même si tu sais très bien Que c'était pas volontaire De ma part Donc Quand on lui met un tour Je vais lui dire Mec viens avec nous Et dans ma voix C'était un peu hésitant Parce que je savais Que c'était ma faute S'il était tombé Et d'un autre côté Je lui demandais de m'aider Je lui disais Mec viens prendre des rails avec nous Lui il avait un tour de retard Donc lui sa course elle est finie Lui Voilà Il pourra jamais revenir Par contre nous On est qu'à 20 secondes du peloton Et il le sait Alors je sais pas S'il me connaissait S'il a voulu m'aider Par conséquent Ou si Juste par bonté On s'entend Il a voulu nous aider Mais il a ressenti Je pense Dans ma façon De lui demander de l'aide Et il a compati Donc il va nous prendre Des très gros relais Et ça Ça va être Game changer C'est à dire que Sans ça Bah On serait jamais revenu Parce que Avoir un mec comme ça Qui a récupéré Pendant un tour C'est quand même pratique On va pas se le cacher Il va beaucoup Prendre des longs relais Beaucoup plus longs Que le cas d'Angers Parce que lui Forcément Il a été Enfin Il est distancé sur chute Et non sur Sur force Donc le mec Il est fort Et je vous l'avais dit En début de course Rappelez-vous Il faisait partie Des gens que j'avais repérés Et que je considérais Comme coureur à surveiller Donc C'est un bon élément Pour moi Comme si on était Dans une échappée Finalement Pour revenir sur le peloton Donc Merci à lui De m'avoir aidé Et grâce à ça On va pouvoir rouler Encore plus vite Et quand je vous dis Qu'il était fort Regardez dans la côte Au passage suivant Je suis obligé De mettre plus de 600 watts Pour rester dans sa roue Il le sait lui aussi Que c'est ici Qu'on peut gagner 2 secondes Sur le peloton Et à ce moment là On est de plus en plus proche Du peloton Donc on commence à y croire Alors lui certes Il joue plus rien Il est là Vraiment pour nous aider Mais moi Il y a danger Si on revient sur le peloton On revient sur la course Et on joue à nouveau la course Donc Faut qu'on continue d'y croire Et avec un peu de chance Ça va le faire Et une fois arrivé sur la ligne Après un tour complet Quasiment passé Avec ce coureur Qui nous aura Extrêmement bien aidé Et bah Il va laisser tomber En gros Il va s'arrêter à sa voiture Il va retourner voir sa famille Il avait plus rien à jouer De toute façon Mais moi J'y crois encore Enfin voilà Au fond de moi Je sais que Là ça va être difficile J'ai perdu Le gros rouleur Qui est avec nous Et au même moment Je vais aussi perdre Le gars danger Donc à partir de maintenant Je suis seul Seul face à moi même Et mes forces Commencent à me quitter Je suis de plus en plus épuisé Il faut savoir que Ça fait Plus d'une trentaine de minutes Que je suis du coup Esselé Et que je suis du coup A plus de 290 watts Donc C'est difficile pour moi Là ça devient Vraiment compliqué Et je commence à me dire Je reviendrai jamais Je suis passé de 20 secondes De retard A 30 secondes De nouveau Je perds du temps Et plus je vais perdre du temps Moins je reviendrai sur le peloton Donc Je commence à me dire Ça va être compliqué Du coup je demande au podium Est-ce que la voiture Peut me ramener Parce que concrètement Chez les pros C'est pas autorisé Mais c'est toléré C'est à dire que Quand il y a une circonstance Attenuante du style Chute Crevaison Problème mécanique Il arrive Que les voitures suiveuses Puissent ramener Dans le peloton A condition Que ce soit pas D'avoir lâché A la pédale Bien sûr Et regardez Ce qui va se passer Au même moment Une deuxième voiture Va me doubler Une voiture de l'organisation Donc je vais lui faire signe Je vais lui faire signe Pour pas qu'il me double A toute vitesse Et qu'il m'attende Du coup Quand il va me doubler Il va s'arrêter A ma hauteur Et je vais lui dire Excusez moi Mais ça fait 3 tours Que je suis à bloc Dans le vent Est-ce que vous pouvez me ramener Je pense que j'ai payé ma dette Tu vois J'ai fait 3 tours A taquet Ramenez moi Dans le peloton Et il va me dire d'accord Et regardez Je vais prendre la roue De la voiture Alors là on se rend pas compte Mais je suis extrêmement proche De la voiture C'est un exercice périlleux Que j'ai l'habitude de faire Mais Pour N'importe qui Je peux comprendre Que ça fait peur Parce qu'à partir de maintenant D'ailleurs la voiture Je vais rouler à plus de 50 de moyenne C'est Quelque chose qui est Pas facile à faire Mais quand Comme moi On a l'habitude Et bah on peut rouler Beaucoup plus vite Parce qu'on est abrité Derrière la voiture On a beaucoup moins L'effet du vent On est un petit peu Aspiré par la voiture Et même si je suis obligé De mettre plus de 300 watts Pour rester Dans la voiture Je suis pas du tout Dans un effort De récupération Un an Je suis à 190 bpm Mais je m'accroche Parce que je sais Qu'avec la voiture J'ai de fortes chances De revenir sur le peloton Donc je vais juste pas prendre De risque dans le virage Parce que bon Un moment faut quand même Pas retomber Par contre Grâce à cette voiture Je vais passer De 30 secondes de retard A beaucoup moins En l'espace de très peu de temps Alors ça me demande Énormément d'énergie Certains vont dire Dans les commentaires Je pense que c'est de la triche Alors je comprends totalement Pour le coup On verra ça en fin de course On en rediscutera A la fin de la vidéo Vous verrez Mais En fait Dans le peloton professionnel C'était Énormément toléré Encore une fois Je dis toléré Pas autorisé C'était une grosse nuance A apporter C'est à dire que Sur circonstances atténuantes Je trouve que c'est quand même Légitime De pouvoir revenir Au sein du groupe Dans lequel on figurait Parce que déjà Revenir derrière voiture C'est pas Un effort facile Faut pas croire Que je me balade Non Là je suis à bloc Je roule à plus de 60 km heure Je mets beaucoup de watts Alors beaucoup moins Que si j'étais dans le vent Certes Mais ça me demande de l'énergie C'était beaucoup plus simple De pas tomber De rester dans le peloton Donc en plus de ça J'ai dû faire Trois tours complets Plus ou moins Seuls à deux Ou à trois Pour revenir Sur le peloton Je pense que j'ai payé ma dette Et que j'ai mérité En fait Ce retour derrière voiture Et il faut savoir quand même Que dans la globalité Entre le moment Où je suis tombé Et le moment Où je vais revenir Sur le peloton J'ai passé 40 minutes D'effort A 180 bpm De moyenne au coeur Avec 290 watts De moyenne C'est un effort Qui a été monstrueux Dites vous Que si j'avais fait Cet effort là A l'avant Dans l'échappée Franchement Limite J'extrapole beaucoup Mais j'aurais été Chercher un podium Avec un effort pareil Donc c'est un peu frustrant Quand on analyse ça Mais forcément C'est le jeu C'est comme ça Ça arrive Ça faisait 2 ans J'étais pas tombé Bah voilà J'en ai évité plein Cette année J'en ai évité Des belles Très belles d'ailleurs Parce que je suis quand même Habile sur le vélo Mais bon Là j'ai rien pu faire Et là Après 40 minutes d'effort En seulement 4 minutes Je vais revenir Quasiment Au cul du peloton Vous vous rendez compte J'ai mis 40 minutes Dans le vent Et j'ai pas bouché Au final Une seule seconde Et en seulement 4 minutes de derrière voiture Je suis revenu Au contact du peloton Bon forcément On roule entre 50 et 60 km heure Ça aide Par contre Au lieu de me ramener Directement Dans le peloton La voiture va me dire De doubler A partir d'ici Elle va le faire barrage On appelle ça Donc L'idée c'est que Je me débrouille Pour rentrer moi même Sur la fin Juste ici Sauf qu'en fait Quand il fait barrage C'est juste avant le virage ici Et en fait Là il me reste encore 10 Enfin je sais pas combien de secondes Quelques secondes Mais Je suis vachement loin en fait Regardez On les voit à peine Il m'a lâché un peu Trop tôt A mon goût Je suis obligé de faire Un gros gros effort Qui me demande encore une fois Toute mon énergie Je suis à plus de 190 bpm Mais je sais que Si je ne rentre pas maintenant Bah j'ai fait tout ça pour rien 40 minutes d'effort pour rien Donc je me défonce les jambes Je suis à plus de 190 ici Pour revenir Je prends un tout petit peu L'aspiration de la voiture balai Et ensuite Je vais faire le jump Dans la descente Pour revenir sur le peloton Les amis Et ça y est Je suis de nouveau Au contact du peloton J'étais trop content les amis Après 40 minutes d'effort Directement Je remonte me placer Ce serait dommage Parce que là On va bientôt arriver Dans la côte du parcours Ce serait dommage De me faire lâcher Donc directement Je me replace Je me suis fait un peu Regarder par tout le monde En mode un peu Comme si j'étais un ovni Tout le monde savait Que j'étais tombé Ils m'ont tous vu Vu que je suis tombé En amont du peloton Ils sont tous passés Ils m'ont tous vu par terre Donc quand ils m'ont vu revenir Après 3 tours Sans me voir Ils m'ont tous regardé Mais comment t'as fait Donc je leur ai expliqué Pour ceux qui m'ont demandé Que j'ai eu la petite aide De la voiture Tous les coureurs ont compris Et puis surtout Quand je leur dis Que j'ai effacé 3 tours Dans le vent avant Je pense que c'était Encore une fois Mérité D'avoir fait ça Donc là A partir de là Je vais aller voir Baptiste Je vais lui expliquer Un petit peu la situation Et du coup Je vais lui demander surtout C'est quoi la situation de course Parce que moi J'ai rien vu du tout Je ne sais pas du tout Où on en est Alors certes Du coup Il m'a dit rapidement Que l'échappée de tout à l'heure Elle est toujours devant Ils sont pas revenus Suite à ma chute Du coup Le groupe a été repris Dans lequel j'étais Et le peloton N'est jamais revenu Sur l'échappée Et ensuite Il y a eu énormément d'attaques Donc c'est ça qui a fait D'ailleurs que je n'ai pas pu Rentrer par moi même Mais surtout Il y a quelques coureurs Qui sont sortis un petit peu Un par un Mais rien de bien fou En tout cas Actuellement On joue environ Une 15ème place Ce qui est toujours Un peu intéressant Mine de rien Un top 15 On dit pas non Donc là ce que je me dis C'est que Là on va passer dans la côte Faut que je m'accroche Parce que Vu l'effort que j'ai fait Bah il va falloir Que quand même Que je sers les fesses Ce serait dommage De sauter à la pédale derrière Mais il va falloir Que je prenne un petit peu De récupération Donc c'est ce que je vais faire Je vais laisser les coureurs Faire leur course Toutes les attaques Tant pis pour eux Enfin ils font ce qu'ils veulent Moi ce que je veux Dans un premier temps L'objectif de base Ça sera de finir dans le peloton Déjà Parce que Vu toutes les forces Que j'ai lâchées Moi j'en ai plus beaucoup Des forces Donc Faut que je me refasse Une santé Je veux récupérer Donc je reste dans le peloton chaud J'essaye pas d'accompagner Les prochaines tentatives D'attaques et tout ça Faut que je me refasse ma santé Je vais donc faire Plus de 20 km De récupération Au sein de ce peloton Et là regardez Je suis remonté Et devant Ça s'engueule Regardez ça Tout le monde Qui s'engueule Tout simplement parce que Bah c'est Hyper désorganisé Au sein de ce peloton Tout le monde se prend la tête En fait Personne veut vraiment rouler Hormis le coureur De la balle Enfin le coureur en rose Lui il a passé Énormément de temps A l'avant du peloton Sauf que du coup Il est en train de s'engueuler Avec un autre coureur ici Tout simplement Parce qu'ils sont pas d'accord Ça attaque Ça se roule dessus On est en course En même temps les gars Donc forcément Ils vont pas se faire des bisous Mais bon Là je trouvais ça très triste D'en arriver à se gronder Donc là il commence à s'engueuler Et quand je vois ça Je me dis Bah si les deux meilleurs du peloton S'engueulent Bah je vais attaquer Ils vont me laisser sortir Et c'est un petit peu Ce qui s'est passé Parce que du coup Ils m'ont laissé partir Malheureusement Il y a d'autres coureurs Qui vont ramener J'ai voulu profiter Un petit peu de cette situation Je trouvais ça Absurde et marrant Donc c'est ce que je vais faire Je suis plutôt bien sorti Du peloton en plus Grâce à ça Regardez il y a des coureurs Qui sont devant Il y en a plein qui sont sortis En fait un peu partout Pendant les 20 bornes Que j'ai passé en queue de peloton Pour récupérer Là maintenant Mon objectif Ça va être Soit Dans le meilleur des mondes De revenir petit à petit Sur des coureurs Et aller chercher un bon résultat Ensuite Ça va être de m'entraîner Parce que la semaine prochaine Vous verrez J'ai une course très très importante Le challenge de maje cool Où je suis actuellement Deuxième au classement Du maillot jaune Donc Mon deuxième Enfin voilà Maintenant que la course Est un petit peu perdue Pour la gagne Il faut que je m'entraîne Que j'aille chercher Des efforts Qui vont me permettre De progresser Pour le week-end prochain Donc c'est pour ça Que je vais continuer De m'amuser comme ça A l'avant du peloton Et vous allez voir Que je ne vais pas seulement M'amuser Je vais même Plutôt bien jouer la course Maintenant Donc ça c'est cool Je me suis bien refait Une santé pendant 20 bornes Donc je vais profiter De tout ça Aussi pour driver Baptiste Baptiste comme vous l'avez vu Dans la vidéo précédente C'est sa deuxième course Sa première course C'était la veille Il ne sait pas courir En peloton Il est habitué A faire des efforts Plutôt d'athlétisme De duathlon Et il ne connait pas Donc là je vais lui dire Baptiste Tu es monstrueux On l'a vu hier Attaque Et du coup Il va le faire Il va m'écouter Et moi ce que je fais derrière C'est que regardez Je maintiens un effort A 400 watts Pour faire croire Encore une fois au peloton Que On roule vite Et du coup Dès qu'il y a un coureur Qui va vouloir attaquer Hop Je vais sauter dans sa roue Regardez C'est pour ça qu'il y a des pics de watts Chaque fois qu'un mec Veut attaquer Revenir sur Baptiste Je le condamne En prenant sa roue directement Et du coup grâce à ça Regardez Baptiste Peut prendre De l'avance En gros je lui fais le taf D'équipier Je lui fais la cassure Et j'empêche tout le monde De sortir Pour pas qu'il revienne sur lui Donc voilà Maintenant que ma course est gâchée Grâce à cette fameuse chute Je vais essayer de faire Faire un bon résultat à Baptiste Parce que lui pour le coup C'est sa deuxième course de sa vie Un top 15 Ça serait déjà top La veille il a fait 17 Là il faut qu'il aille chercher des places Et surtout qu'il est monstrueux On l'a vu la veille Donc je lui ai dit Mec t'en es capable Fais tout péter Et regardez dans le virage là Je vais arriver à 32 km heure Et là je vais freiner Et on va ressortir du virage à 28 C'est marrant Parce que En fait Ça me faisait rire De faire le taf pour Baptiste Parce que tout le monde S'en rendait de plus en plus compte Que c'était entre guillemets Mon équipier Malgré qu'on avait pas le maillot Au fur et à mesure Les gens s'en rendaient compte Et du coup c'était assez marrant Bon malheureusement Le coureur en rose Va une nouvelle fois rouler A l'avant du peloton Comme il l'a fait Pendant une grande partie de la course Donc bravo à lui tout de même Parce qu'il a fait un taf monstrueux Tout au fil de la course Personne ne voulait l'aider Dans le peloton Personne ne voulait rouler C'est franchement Des seuls coureurs Qui a roulé devant le peloton Alors ça servait à quoi ? Concrètement pas à grand chose Pour lui Parce que du coup Il se sacrifiait pour lui Mais pour personne Parce qu'il n'avait pas d'équipier Donc Il a fait un bon entraînement Lui ça c'est sûr Mais par contre Pour nous Ça a complexifié un peu la tâche Pour réussir à sortir de ce peloton Vu qu'il y avait un coureur Qui roulait devant tout le temps Et quelques kilomètres plus loin Ça fait que d'attaquer depuis tout à l'heure Tout le monde commence à être à bloc Et quand je vois ça Je me dis Bah si tout le monde est à bloc Moi je suis un peu à bloc Mais ça va Et bah je vais aller jouer Un petit peu devant Il y a toujours une échappée de 15 coureurs Donc on peut toujours jouer une bonne place Si je peux arriver en contre Après tout ce qui m'est arrivé Bah ça serait plutôt sympa Et encore une fois Ça fait un très bon entraînement Donc je place une accélération ici Et avec mes plus de 500 watts constants Que j'arrive à maintenir Bah je vais réussir à bien sortir Et je vais prendre directement pas mal d'avance Donc ça c'est top Il y a un coureur qui est juste devant Il est sorti tout à l'heure Je vais essayer de revenir le plus vite possible sur lui Afin d'avoir un acolyte Qui va m'aider Qui va pouvoir m'accompagner Et avec qui on va pouvoir tourner Car encore une fois Je savais qu'il y avait du vent Le circuit est difficile Tout seul ça va être long Il reste encore deux tours Faut que je trouve un acolyte Donc cet acolyte qui était juste devant C'est parfait Donc c'est ce que je vais faire Je vais revenir sur lui Et à deux Puis à trois vous verrez On va pouvoir faire un beau bout de chemin ensemble Et moi je me pose plus de questions J'en ai plus rien à faire moi De toute façon on joue une 15ème place Et j'étais pas venu pour ça Moi j'étais venu pour gagner Donc si on se fait reprendre Je m'en fous Je ferai dernier Par contre je vais tout faire Pour pas qu'on fasse reprendre Donc je vais me mettre à bloc De chez à bloc Je vais pas me poser de questions Je vais me mettre minable Et pour le coup C'est le genre d'effort Qu'il faudrait que je sois capable de faire De pas me poser de questions Comme là je vais pas me poser de questions Les prochaines courses Les courses où je jouerai la gang Les courses où je serai devant Il faudrait que je sois capable De faire ce genre d'effort Parce que j'ai tendance Malheureusement Quand je suis devant pour la gang A me poser trop de questions A pas faire des efforts Que je suis capable Et du coup par conséquent Ne pas aller chercher des résultats Aussi bien que j'en serais capable Donc là finalement Cet effort là C'est un très très bon effort Et même si je vais essayer d'encourager Le coureur de Chateaubriand Juste devant moi Il était complètement à bloc Il va pas pouvoir m'aider beaucoup plus Il va prendre des relais comme ça Quand il pourra Des relais quand même assez conséquents Qui vont me permettre de bien récupérer Dans ma roue On avait un coureur en rose Qui va prendre aucun relais Et va pas du tout nous aider Bon voilà Ça c'est le jeu Du coup on était 3 Mais c'est comme si on était 2 Et je vais donc avionner comme ça Je vais tout donner ce que j'ai Jusqu'à temps de Je l'espère Atteindre la ligne d'arrivée Dans la côte Je vais faire une montée A bloc C'est à dire que je vais monter A 190 bpm 500 600 watts Je vais tout donner Le but c'est de prendre Un maximum d'avance sur le peloton Le peloton qui Je trouvais dans la côte Avançait pas très vite Au tour précédent Donc je me dis que Si on peut prendre de l'avance C'est bien ici Donc je continue de Enfin je mets tout ce que j'ai en fait Donc concrètement Je sais que quand on va passer sur la ligne Il va nous rester un tour Ça va être la cloche Donc je mets tout Je mets vraiment tout Et encore une fois Si jamais je me fais reprendre par le peloton Tant pis Voilà Si je fais dernier Parce que je suis rincé C'est pas grave De toute manière Là ce que je veux C'est aller chercher le meilleur résultat possible Donc je me dégomme les jambes Et pour l'anecdote A cet endroit là du parcours J'avais un gros trou Vous savez sur mon cuissard Au niveau de la cuisse Parce que bah La chute Et à ce moment là Il y a une guêpe Qui est rentrée dans le trou Dans mon cuissard du coup Qui s'est bloquée dans mon cuissard Qui du coup Volait dans mon cuissard Ça m'a gêné Du coup j'ai perdu quelques secondes ici A essayer d'enlever la guêpe Qui m'a d'ailleurs piqué Au niveau de ma plaie Merci la guêpe Ça m'a bien déglingué Pendant la course Voilà La petite anecdote C'était rigolo Au final j'ai réussi à l'enlever Et à pouvoir reprendre ma concentration Vis-à-vis de mon effort Donc là comme vous pouvez voir Grâce à tous ces plans drone Le peloton est en train de revenir sur nous Je continue tout de même Parce qu'en fait le peloton Même s'il revient plus ou moins sur nous Ils sont tous un petit peu dans le dur Donc je me dis qu'à tout moment S'ils arrêtent l'effort C'est le moment où on pourra prendre de l'avance Donc on continue de rouler Tous les deux C'est très bien entendu pour le coup Et là on va aller jusqu'à la ligne d'arrivée Et là où je pensais entendre la cloche Et bien il n'y a pas eu la cloche En fait il ne restait pas un tour Il restait deux tours Et là quand j'ai vu ça J'ai dit ah C'est pas la même blague Parce qu'encore un tour à bloc Why not Deux tours A cette allure là j'étais pas capable En fait je me suis trompé Clairement là j'ai fait une erreur de débutant Je me suis trompé Je pensais qu'il ne restait qu'un tour En fait il en restait deux Voilà Ça m'arrive très rarement Mais quand j'ai vu Au passage sur la cloche Le panneau de deux tours Je me suis dit ah Bon on va ralentir Sans le peloton il était quasiment revenu sur nous A ce moment là Mais du coup On va se faire reprendre par le peloton Ça va être un très bon effort Qu'on a fait tout de même Ça sera un très très bon entraînement Pour les prochaines courses Mais pour celle-ci En tout cas ça aura servi à rien Et durant le tour suivant Je vais aller voir Baptiste Et je vais lui dire Mec Il reste un tour et demi À parcourir Soit environ 10 km T'es toujours là Qu'est-ce que tu fous là Pourquoi t'es pas devant En vrai je vais un peu lui faire la morale On s'entend entre potes Je vais dire mec T'es capable Faut que tu fasses tout péter Faut que tu sortes Faut que t'ailles chercher un bon résultat T'en es capable Vas-y Donc je vais le motiver Et du coup Au passage sur la ligne Au tour d'après Regardez ce qu'il va faire Il va tout d'abord prendre un bidon Parce qu'il faisait vraiment chaud Moi personnellement J'ai pris un bidon par tour Donc c'est pour vous dire Et ensuite Il va placer une accélération Dans le faux plat de l'arrivée Et regardez Quand il va faire son effort Il va faire directement la différence Regardez C'est le coureur qui est actuellement En cinquième position Le casque vert Le maillot bleu Et au moment où Il décide D'envoyer des watts Encore une fois Comme la course De la veille Et bah Quand on a les watts C'est plus pratique Et regardez Dans un premier temps La cassure qui se passe derrière lui Les coureurs le laissent quasiment partir Sans qu'il ait rien à faire Et ensuite Lui va réussir à sortir du groupe En envoyant des watts Voilà Il a enfin compris Qu'il en était capable Je sais pas En tout cas Là il se dit Qu'il va le faire Donc il va tout faire péter Et moi à ce moment là J'aurais bien aimé l'accompagner Sauf que À ce moment là Il y a un coureur qui va me voir Il me dit Quentin Il y a la voiture qui t'appelle Ils veulent te parler Donc là où je voulais sortir Pour l'accompagner Et aller l'aider Pendant tout le dernier tour Malheureusement Ça va pas être possible Parce que du coup Je vais devoir descendre À la voiture Qui suit la course Et la voiture va me dire Bon Quentin On t'a ramené derrière la voiture C'est toléré Mais c'est un peu bancal S'il te plaît Fais pas le sprint Faut pas que tu influes trop Sur la course En vrai T'as pu t'entraîner T'as pu faire la course Un peu T'as fait tes efforts C'est cool Maintenant T'arrêtes de déconner Tu fais pas le sprint Et là du coup J'avais trop le seum Parce que bah Je comprends totalement La décision de l'arbitre Ou du moins de la voiture Y'a pas de soucis Je comprends Mais j'avais le seum Parce que moi J'avais envie de faire le sprint Non pas pour aller chercher Une quinzième place Mais vraiment pour m'entraîner Parce que comme je vous ai expliqué Tout à l'heure La semaine d'après J'avais une course très importante Et un sprint En peloton Même si c'était un tout petit peloton ici Bah ça m'aurait fait plaisir Pour l'entraînement pur et dur Donc bon Tant pis Mais ce qu'il en est C'est que du coup Baptiste est sorti Lui il va remonter Une quinzaine de ponhommes Parce que forcément Il y en a plein qui étaient sortis Un par un Et il va remonter les groupes Comme ça 1 plus 1 plus 1 plus 1 Et il va réussir A aller se placer En treizième position Effectivement Dans l'échappée Il y a des coureurs Qui ont dû sauter Donc il va faire Une très très bonne place Je suis trop content pour lui Et moi derrière Bon bah voilà Je vais finir En roue libre Comme vous pouvez voir Je ne fais pas le sprint Comme on m'a demandé L'idée c'était pas non plus De ne pas respecter Les règles Donc je vais finir Tranquillement A la 28ème place Bon Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Que je vous ai aussi Montré et prouvé Que quand on veut On peut Malgré ma chute J'ai réussi à me débrouiller Pour revenir Il faut savoir se battre Aussi des fois En l'occurrence Là je me suis battu Parce que même dans le peloton Après Être rentré C'était dur Plein de moments Parce que j'ai fait Des efforts conséquents Mine de rien Donc Voilà J'espère que ça vous aura Appris des choses En tout cas On a des belles images De ma chute Et je vous laisse Avec le Quentin à chaud Qui va donner un petit peu Ses réactions De comment je l'ai vécu Sur le moment C'est pas rigolable Des fois J'ai pas le droit Je suis rentré derrière la voiture Donc c'est un peu bancal Je voulais m'entraîner Moi j'aurais mal aimé Quoi ? C'était pas Aussi bien qu'on a Mais comment vous voulez Un peu mal Ah ouais Merde Tu peux faire mon dos aussi Apparemment Ok Je sais pas J'ai pas mal Tout l'aisselle Et le dos Non le dos Il n'y a rien C'est juste C'est déchiré Oh putain Ah ouais Ma combi toute neuve Désolé chef de file Mais là Elle est morte Bon bah voilà Fini On a quand même Pu aller au bout Pour ma part Parce qu'à un moment C'était quand même Pas gagné Putain tu m'as fait peur Sacré chute quand même Ouais Les égratignures Elles sont là Je pensais pas Que t'allais revenir Tu vois Tu sais tu disais Ouais Quand on crève C'est mort En vrai Si la voiture M'aidait pas Je revenais pas Après c'est pour ça Du coup à la fin Ils m'ont demandé De pas faire le sprint Pour être à peu près Reglo Ah ok Bon c'est le jeu Après Y'avait plus rien à gagner De toute façon Ouais Mais c'est dommage Parce que quand je tombe Non mais c'est bien au moins T'as travaillé pour la prochaine C'est ce que je me suis dit Je me suis dit Je fais deux tours à bloc Si je rentre tant mieux Si je rentre pas Au pire ça servira Au moins là Grâce à la voiture J'ai pu rentrer J'ai pu faire des bornes Ça me servira pour la semaine prochaine La semaine prochaine J'ai une grosse course importante C'est le challenge de Mashcool Je suis deuxième du maillot jaune Et c'est un objectif pour moi Donc là je vais pas y aller Avec les meilleurs arguments Mais Ouais mais tu vois Au moins t'as fait le taf Aujourd'hui T'as fait Ça fait deux Deux sorties longues Un week-end avec deux sorties longues T'as pris les kilomètres Et puis Je pense que ça va te faire du bien En tout cas c'était cool De courir avec toi Merci à toi aussi Pour l'invitation Et puis Si ça vous a plu Pourquoi pas refaire ça Ouais bah carrément A la prochaine Salut